Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Frédéric Dhabi qui vient avec un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio sur des intentions de vote pour la prochaine présidentielle. C'est toujours un instant T comme on dit, vous allez nous en parler. Bonjour Frédéric, directeur général de l'IFOP. Votre dernier livre, La Fracture, est paru aux éditions Les Arènes. Florence Berthoud, maire du 5ème arrondissement, bonjour Florence. Alexandra Spiner, conseillère régionale LR d'Ile-de-France, vous êtes enseignante également. Mais vous ne donnez pas ma couleur politique. Vous êtes quoi ? Horizon. Horizon, pardon. Elle me fait le coup, une émission sur deux ? Mais non, je lis bêtement mon conducteur. Non, c'est juste par souci de transparence quand on est élu. Fait par ma petite main. Non, je ne fais pas ça. Je rends hommage à Juliette Puffin. Et nous lui rendons hommage. Dieu Juliette. Dieu Juliette. Que nous aimons, Juliette. Juliette qui est l'âme de cette émission, la programmatrice. C'est elle qui organise ses plateaux et qui fait des erreurs dans les conducteurs. Non, ça ce n'est pas une erreur. Elle était là avant nous tous, elle sera là. Il y a un moment où vous n'étiez rien, Florence. Ah bah bravo. Elle démarre bien cette émission. Il y a un moment où il n'y avait pas de couleurs, si je ne m'abuse. C'est très peu duré quand j'ai quitté l'heure. On est-ce que c'est un heureux oubli ? Non, pas du tout. Je suis très fière d'être horizon. Bon, Alexandre Malafaille, bonjour. Président du Syntan de Sinopia. C'est simple, clair, net et précis. C'est très beau. On a ces nouveaux studios qui sont magnifiques. Ah oui, on a des très beaux studios, effectivement. Nous avons déménagé. Nous avons des très beaux studios, comme vous pouvez le voir, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Eh bien, ce sondage, on va en parler avec vous, avec, je vais dévoiler son surprise. Enfin, je ne sais pas, ça a peut-être été une surprise pour vous, Marine Le Pen, qui caracole en tête, qui distance quand même de beaucoup tous ses adversaires potentiels. Antisémitisme, le retour de la haine. On en parle tous les jours ici, mais tous les jours apporte son lot d'informations toutes plus incroyables les unes que les autres. Ces étoiles juives qu'on voit sur les murs de Paris, à Saint-Ouen, à Aubervilliers, dans le 14e arrondissement de Paris. C'est vrai que l'étoile apposée sur des monuments, ou l'étoile jaune, nous ramène à des temps qu'on n'imaginait pas pouvoir revenir, et pourtant... Ou sur des appartements. Oui, sur des appartements, on a vu des paliers. C'est terrible encore cette fois. Écriture inclusive, on va en parler également. On commence peut-être avec vous, Frédéric, vous avez dit que vous vouliez un coup de cœur positif. Je voulais au début faire un coup de gueule, bien sûr, mais vous avez dû le faire hier, sur le bus caillassé des Lyonnais, avant de jouer au vélodrome contre Marseille. Et en lisant le JDD, je suis tombé sur une interview de Dominique Rocheteau. Alors, beaucoup d'auditeurs savent qui c'est, c'était Lange Vert, c'était une idole en France. C'était à l'époque de la folie du club de Saint-Étienne. Donc, il est interviewé par Éric Nolo, un ancien chroniqueur de Sud Radio, et c'est vrai que je suis râpé de voir qu'il évoque un football qui n'existe plus, un football de fair play. Dominique Rocheteau, dans sa carrière, a eu un carton jaune, alors qu'il a été très souvent maltraité par les défenseurs adverses. Il parle des centres de formation, où maintenant on sait qu'il y a du communautarisme, il parle de transmission. Il raconte que quand il est arrivé à Saint-Étienne, on lui a fait visiter la mine, on lui a raconté l'histoire de sa ville, quand maintenant on a des joueurs de foot Anywhere, qui choisissent, qui le Qatar, qui l'Arabie Saoudite, qui les Etats-Unis, qui les pays qui n'ont aucune tradition de footballer. Très clairement, l'argent sans faire du François Mitterrand, a tout, si je puis dire, corrompu. Et voilà, c'est une interview qui est courte, mais qui est très intéressante, et qui montre à quel point le football que nous avons aimé à Vrier, et le contraste qui est fait avec cette Coupe du Monde de rugby qui s'est passée de manière incroyable, où il n'y a eu aucune échauffourée, alors que sur quelques matchs, les trois matchs remportés par l'Afrique du Sud, avec ses victoires d'un point, ses arbitrages un petit peu tendancieux, discutables, merci, c'est mieux que tendancieux. En tout cas, ça a été arbitré, il y a eu une ambiance absolument incroyable, une fête, alors que malheureusement, le football, c'est de moins en moins la fête, et je suis frappé de voir que le joueur de l'équipe de France, sans être sur l'ambiance Naïsna de 2010, ne donne absolument pas l'exemple. Oui, absolument. Non, mais c'est... Lisez l'interview, je n'ai pas tout raconté. C'est vrai que cette interview que j'ai lue est rafraîchissante de ce point de vue-là. C'est une autre époque, effectivement. Et il a travaillé, alors qu'il était parmi les meilleurs joueurs français, il a travaillé à l'issue de sa carrière, car il n'avait pas les moyens de s'arrêter de travailler. Un beau parcours républicain. Alexandre Malafaille, c'est un coup de gueule ? Alors oui, plutôt en fait un coup de cœur, on va dire, mais c'est le même sujet en fait, parce que ça concerne ce qu'a fait Bercy, à travers la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, qui vient de publier une liste de 40 entreprises, plutôt des grandes, qui structurellement payent mal leurs fournisseurs. Alors moi, je n'aime pas beaucoup le name and shame, comme on dit, ce n'est pas trop ma culture et ma tasse de thé. Mais à un moment donné, point trop d'en faut. Il y a en France une pratique, un trait culturel, qui consiste à mal payer ses sous-traitants, ses fournisseurs. Et plus les entreprises sont grosses, et parfois plus elles sont profitables, plus elles continuent à jouer de cette trésorerie malsaine. Et c'est malsain parce que ceux qui sont les sous-traitants, ceux qui sont les fournisseurs, ceux qui attendent cet argent pour fonctionner, ce sont souvent des petites boîtes, des PME, pour donner un chiffre, on estime à 12 milliards de dollars le retard de trésorerie accumulé par l'ensemble des PME de France, d'euros pardon, c'est beaucoup d'argent. Et ça, ça manque à ces entreprises pour faire ce qu'elles ont à faire. Ça les oblige souvent à emprunter sur les marchés financiers, comme on dit, auprès de leur banque, de la trésorerie qui leur coûte cher. Parfois ça les met en péril, parfois ça les fait tomber, parce que ces délais sont trop longs. Moi, je peux emporter témoignage avec Sinopia. On a un certain nombre de partenaires, de mécènes, qui parfois mettent jusqu'à 10 mois pour nous payer. Alors c'est vrai qu'il y a un élément qu'ils pourront nous opposer. La réglementation en matière de relations fournisseurs a beaucoup changé. Les procédures de ce qu'on appelle de compliance, d'enregistrement, de plateforme, de sécurisation des flux financiers, etc., de contrôle interne, etc. fait que tout est bien plus compliqué que ça n'était le cas il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, on payait toujours aussi mal. Donc voilà, il y a des règles à respecter. Si ces grandes boîtes, qui s'appellent aussi bien L'Oréal, SFR, Labred, McDo, Veolia, Showroom Privé, Le Printemps, etc., qui ne sont pas des pauvres parmi la bande, vous pouvez simplement respecter les règles. Ce serait bien et ça ferait du bien à l'économie. Bon, c'est dit. Alexandre parle d'or. Moi, je vais parler non pas en tant que sondor, mais en tant que dirigeant d'une entreprise qui s'appelle l'IFOB, qui est une PME. Souvent, oui, avec des grands groupes, nous avons du mal à être payés. Nous sommes payés, bien sûr, mais ce retard de trésorerie pour des PME, pour des TPE, vous le savez, mais je le dis souvent, compte tenu de Fiducial, qui a un lien très fort avec Sud Radio, les TPE, c'est 94%, les très petites entreprises, de 0 à 19 salariés, c'est 93 ou 94% du tissu d'entreprises en France. Oui, c'est assez incroyable. Et il y a les villes et les grandes collectivités qui sont exactement sur le même régime. Je le dis parce que... Oui, les villes et l'État, et ça m'est arrivé de me battre comme maire en constatant que tout d'un coup, on avait quelqu'un qui ne venait plus faire de travaux et en mettant un peu les mains dans le cambouis, si vous me passez cette expression, j'avais le pourquoi du comment, c'est-à-dire parce que l'entreprise n'était pas payée. Elle n'était pas payée dans les règles, il ne s'agissait pas de faire une fleur. Donc ça arrive très souvent. Les collectivités doivent être exemplaires aussi. L'État s'est un tout petit peu soigné, il faut le dire. À une époque, il était de tradition, de toute façon, de ne pas avoir un règlement avant 180 jours. Ça s'est un peu amélioré. Allez, petite pause, c'est l'heure des infos sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On apprend qu'une femme a été grièvement blessée après avoir proféré des menaces d'attentat à la bibliothèque François Mitterrand. Et c'est visiblement, on n'en sait pas tellement plus, mais en tout cas, on voit que la situation est quand même assez tendue. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité, cette actualité très lourde. Vous avez entendu cette femme entièrement voilée qui proférait des menaces, qui faisait l'apologie du terrorisme dans le métro, qui a été interpellée, blessée, puisqu'elle refusait d'obtempérer. On va en revenir sur la montée des actes de haine et sur l'antisémitisme en particulier. Tout cela avec Frédéric Dhabi, directeur général de l'IFOB. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Florence Berthoud, maire horizon du 5e arrondissement de Paris. Alexandre Aspiner, conseillère régionale LR d'Ile-de-France. Et vous êtes également enseignante, je le dis puisqu'on va parler de l'écriture inclusive. Et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Continuons, notre tour de table, Florence Berthoud, c'était un coup de cœur. Oui, un hommage, je ne sais pas si on peut dire coup de cœur, parce que ça touche au conflit israélo-palestilien. C'est pour rendre un hommage à Pizzabala. Pizzabala, vous savez, c'est le patriarche latin de Jérusalem. Il a été promu cardinal. Le patriarche latin de Jérusalem, c'est la plus haute autorité, je le rappelle, catholique du Moyen-Orient. C'est vraiment un monsieur formidable, c'est un homme de paix qui n'a cessé de travailler au dialogue interreligieux. Il a d'ailleurs cette formule formidable, il dit je ne serai jamais israélien, je ne serai jamais palestinien, et c'est précisément parce que je ne serai ni l'un ni l'autre que je peux aimer ces deux peuples. Alors ce qu'il a fait, il a proposé de remplacer les enfants otages israéliens qui sont détenus par le Hamas, et il le fait en continuant à promouvoir le dialogue. Et dans un monde qui est totalement hystérisé, j'avais envie de rendre hommage à ce grand bonhomme. Voilà, tout simplement. Vous en pensez quoi ? Il sait que ça ne marchera pas, mais... Oui, mais c'est aussi une manière... C'est un symbole. C'est un symbole, voilà, il faut le prendre aussi comme tel. D'ailleurs, on ne sait jamais, parce que bon... Mais il faut le prendre aussi comme tel. Et c'est un monsieur, en plus, qui est arrivé il y a des années en Terre Sainte. Bon, il n'avait pas particulièrement envie d'aller à Jérusalem. Il a appris l'hébreu, et maintenant il enseigne l'hébreu. C'est quand même incroyable. La faculté franciscaine des sciences bibliques et archéologiques. Donc je trouve qu'en même temps, c'est un beau parcours. De temps en temps, avoir en ligne de mire, voilà, des personnages comme ça, ça nous fait du bien. Florence a raison de rappeler qu'il y a encore des gens qui sont là pour défendre nos valeurs, pour défendre la paix dans cet océan d'obscénité et de monstruosité. C'est pas un naïf, attention. Mais il est dans son rôle aussi, et je pense que c'est bien d'avoir ça aussi, pour un peu souffler. Jean-Marie Bordry, tout à l'heure, à 13h, recevra le président du Consistoire israélite de France pour parler justement de la montée de l'antisémitisme. Donc c'est à ne pas manquer. Avant, évidemment, de revenir sur cela, parce qu'on va aussi en parler, vous, Alexandra Spiner, vous vouliez revenir sur l'intervention du président de la République. Peut-être qu'on peut l'écouter en préambule. Il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible. Mais au-delà de cette déclaration, vous vouliez faire un coup de cœur, j'imagine ? Oui, coup de cœur pour la déclaration du président de la République, et coup de gueule, évidemment, contre l'écriture inclusive. Donc hier, à Villers-Cotterêts, il a inauguré la cité internationale de la langue française. C'est à Villers-Cotterêts que François 1er a officialisé la langue française dans tous les actes administratifs, et dans ce très beau discours dont on vient d'entendre un extrait, il a rendu un hommage vibrant à la langue française, le ciment de notre société. Alors, ça avait évidemment une saveur toute particulière, dit par celui qui, dans un précédent mandat, nous avait expliqué que la culture française n'existait pas. Alors, oui, il l'a dit quand même. Il s'est exprimé sur l'écriture inclusive, en remplant que le masculin... Était neutre. Était neutre, faisait le neutre dans la langue française, et qu'il n'était point besoin d'y ajouter des points, des tirés, ou des choses pour le rendre visible. Je cite. Alors, oui, la langue française mérite d'être défendue. Elle est attaquée, de toutes parts, malmenée, maltraitée par la tyrannie du point médian. L'écriture inclusive, c'est une écriture qui exclut, qui divise, et qui fait surtout de notre langue un champ de bataille idéologique. Que la langue n'est ni féminine, ni masculine. Elle n'est pas seulement un outil de transmission de la connaissance, elle est aussi le socle de l'universalisme républicain. Et ça, je crois que ça doit être rappelé. L'écriture inclusive, nous le savons, nous les enseignants, c'est une véritable rupture entre l'écrit et l'oral. C'est une difficulté supplémentaire pour ceux qui sont déjà en difficulté d'apprentissage. C'est une rupture entre ceux qui se vivent comme l'élite, comme le camp du bien et les autres. Et elle s'impose surtout au détriment du niveau scolaire. Au détriment de ceux qui sont déjà confrontés à les difficultés. C'est la raison pour laquelle, nous, à la région, nous l'avons fait interdire dans tous les documents et publications. Ce n'est pas le cas à la mairie de Paris. Oui, évidemment. Non, c'est promu. C'est promu, absolument. C'est promu. Et on exige que des choses soient mises en langue inclusive, vous voyez un peu. Hier, il a parlé d'interdiction. Ça veut dire qu'il va l'interdire ? Comment ça va se passer ? Mais alors, comme toujours, en ma chronie, le en même temps a repris ses droits, puisque le lendemain ou le soir même, je crois, la ministre de la Culture s'est exprimée contre l'écriture... Contre l'interdiction. Contre l'interdiction de l'écriture inclusive. Donc, voilà. On a quand même hier le Sénat qui s'est exprimé, qui a voté contre l'utilisation de l'écriture inclusive. J'entendais ce matin Laurence Rossignol nous expliquer qu'elle n'était pas imposée. Je suis désolée. Il faut voir les ravages de l'écriture inclusive dans l'enseignement. Dans l'enseignement supérieur ou dans certains sujets, l'écriture inclusive apparaît comme étant un gain de points supplémentaire. Vous avez fait un sondage sur le sujet, Frédéric ? Justement, j'ai cherché, il n'y en a pas eu beaucoup. Si, il y a eu un sondage. Oui, on a fait un sondage. 63% des Français se disaient contre l'écriture inclusive. Vous anticipez. On avait fait ce sondage, on en avait fait un en 2017, suite à une décision d'Edouard Philippe d'interdire l'écriture inclusive dans l'administration. On était à 69%. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un sujet que les Français évoquent spontanément. Mais effectivement, moi je retiens de ce que vous dites, le côté exclure pour les élèves déjà en difficulté, mettre des points, des tirés, des idées, ce n'est pas facile. Vous vous rendez compte, on a un môme sur deux qui rentre au collège. Un sixième qui ne sait pas lire et écrire, qui a des difficultés importantes. Il y a des grosses difficultés pour lire et pour écrire, on va rajouter ça. Moi, je vais vous avouer avec humilité qu'il y a des textes, certains textes en écriture inclusive, vous êtes obligés de relire deux fois pour savoir ce qu'on a voulu dire. C'est totalement incompréhensible. Si c'est chers administrés, chers eux, et voilà, ça on y arrive. Mais vous avez des trucs où vous ne comprenez plus. Et on arrive même à des quasi-contresens. Absolument. Il n'y a pas grand-chose à retrancher des propos du président de la République. Ce qui est dommage, c'est que quand on a ce type de propos et qu'on est le chef de l'État, ça s'arrête. Il faut être cohérent. On ne peut pas tout d'un coup faire comme ça des grandes salis verbales pour expliquer que, en effet, la langue est un patrimoine commun, vivant, mais commun, et qu'il nous réunit tous, et que sur ce principe-là, on doit vivre avec cette langue et la partager, d'autant plus qu'il le fait le jour où il lance cette cité internationale de la langue française qui a vocation à rayonner et aussi à faire vivre la francophonie. Alors, on imagine donc une francophonie à plusieurs vitesses, avec, en France, un pays dans lequel on va mélanger l'écriture normale avec l'écriture inclusive, mais je peux vous garantir qu'en Afrique, au Canada ou ailleurs, l'écriture inclusive, ils ne vont pas l'apprendre. Donc, je veux dire, là, il y a une espèce de cacophonie qui est en train de remplacer la francophonie si on continue sur le chemin, mais plus généralement, ce qui devrait faire réagir les uns les autres, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de nous saper de l'intérieur. On le voit bien, on va y revenir après quand on parlera effectivement de ce qui se passe en Israël. On voit bien qu'il y a des ressorts qui sont profonds et qui agitent beaucoup de choses qui sont préoccupantes, divisantes, et je pense que ce sujet-là devrait être réglé une fois pour toutes. En espérant que la loi votée par les sénateurs, la proposition votée sera effectivement reprise par l'Assemblée pour qu'à un moment donné dans l'espace public, on parle tous le même langage, ce serait déjà un progrès. Mais pardonnez-moi, je voudrais quand même rappeler qu'il y a une circulaire blanquer de 2017 qui interdit l'usage de l'écriture inclusive, alors pas partout, mais qui l'interdit. Vous n'utilisez pas l'écriture inclusive, sauf erreur de ma part, alors c'est insuffisant, je suis d'accord avec vous. Allez à Sciences Po. Voilà, mais c'est ça le sujet. Je veux dire, au moins dans les écoles élémentaires, on a interdiction d'utiliser l'écriture inclusive, mais je suis tout à fait de votre avis. Certains enseignants, malheureusement, dérogent à la règle. Oui, mais bon, même dans les écoles primaires. Mais il y a des enseignants qui dérogent aux règles dans un certain nombre de domaines, mais comme le disait très bien Alexandra, aussi, c'est une question idéologique. Et, bien sûr, je n'ai pas peur. Il y a une auditrice qui pose la question qui dit, mais à quoi ça sert cette émission ? Voilà, et vous en faites un débat, on ne va plus parler que de ça, vous le savez très bien, nous les Français, nous adorons ça. Donc, est-ce que c'est le moment ? L'urgence, c'est quand même de l'interdire dans les écoles élémentaires. Vérifier, j'ai un petit doute, mais sauf erreur de ma part, mais Alexandra le saura mieux que moi, c'est également interdit à tout le moins au collège, mais à vérifier, au collège et au lycée. Mais, effectivement, c'est un sujet d'enseignement super. On l'a au moins interdit, là où est quand même le lieu, un peu centre, si vous permettez, de l'apprentissage. Voilà. Moi, j'attends qu'il y ait des effets, que ce soit suivi des faits. C'est-à-dire que c'est interdit, c'est interdit. Le président de la République dit, c'est interdit, on l'interdit. Et par ailleurs, moi, Villar-Cotteret, ça m'a un petit peu agacée parce que je me bats pour la langue française. J'ai vécu longtemps au Québec. Mes amis québécois sont hallucinés quand ils voient la manière dont on parle en France. les émissions de télévision, The Voice, chez eux, ça s'appelle La Voix, Star Academy, Punchline, Newsroom, c'est le président de la République, la Start-up Nation. Il y a un moment, il y avait un restaurant, pareil, les restaurants qui prennent des noms anglais. Ça commence par là aussi, le respect de la langue française. Donc, inaugurer en grande pompe un temple, la langue française, je veux bien, mais qu'on soit cohérent. C'est bien de le faire. C'est bien qu'il y ait ça. Je trouve que c'est un bel acte symbolique. C'est un acte symbolique important. J'avais de la gueule. Et puis, moi, j'ai regardé ce qu'il y avait. C'est ouvert, c'est en même temps exigeant, comme on dit, pardon, c'est un peu, mais bon, c'est à la fois exigeant et c'est aussi ludique. C'est-à-dire que c'est conçu comme un outil pédagogique. bon, c'est plutôt... Mais la marque de fabrique de la Macronie, c'est ce en même temps qui est tragique, puisque voilà, la ministre de la Culture a dit que tout a mis à mal. Moi, je suis très fière quand même qu'avec Valérie Pécresse à la région. Nous l'ayons interdit. Et dans tous les documents, c'est du Sénatrice LR qui a fait la proposition de loi pour interdire. Absolument. On se retrouve dans un petit instant. On va parler de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le Figaro avec... Vous avez testé le premier tour, ce que serait le premier tour de la présidentielle s'il avait lieu dimanche prochain. A tout de suite. Sud Radio le 10h midi Mettez-vous d'accord Valérie Expert Et on va parler de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio que vous avez... que vous allez nous commenter cher Frédéric Dhabi Vous avez voulu tester alors certains disent ça sert à rien Alors justement Pourquoi faire ça deux heures avant etc. Donc pourquoi ce sondage ? Pour qui voteriez-vous dimanche prochain ? Alors justement Justement on sait très bien on avait fait ensemble une belle émission pédagogique Valérie je suis prêt à la refaire quand vous voulez je lance un appel ce n'est pas bien sûr ce qui va se passer en 2027 ce n'est absolument pas sérieux on ne connait pas l'offre électorale la marche du monde et la marche de la France est suffisamment incertaine pour ne pas avoir le ridicule de dire Edouard Philippe va être élu Marine Le Pen va être élu c'est le reflet du rapport de force électoral actuel et c'est la droite ligne de ce qu'on a fait ensemble il y a une dizaine de jours quand on a vu quel était l'impact du contexte national terrorisme international sur le vote au prochain scrutin aux élections européennes ce qui est très intéressant c'est qu'on a des mouvements convergents je ne crois pas 3 Marine Le Pen au plus haut entre 31 et 33% à titre de comparaison je ne l'ai jamais eu à un niveau aussi haut 3 ans avant une élection présidentielle elle était à 26-27% dans des enquêtes faites en 2018 31-33% et c'était une vraie rupture par rapport à ce qu'on peut appeler le Jean-Marisme le vote Jean-Marie Le Pen excepté les cadres sup' ou encore elle est à 19% ou les retraités où elle est à 20% il n'y a pas une catégorie où elle est faible elle ne progresse pas et où elle progresse ? elle progresse notamment dans la France du travail la France du salariat elle est à 40% chez les salariés du secteur privé et on sait très bien qu'on gagne une présidentielle avec cette France du travail qui a cru en Nicolas Sarkozy en François Hollande en Emmanuel Macron elle relègue ses poursuivants à un niveau très éloigné et puis intuitivement on se serait dit ça poussait parce qu'elle gagne 3 à 4 points 2 à 4 points faites par rapport à l'enquête 4 fois fiducial pour Sud Radio et le FIGMAG d'avril ce fait au détriment d'Éric Zemmour et non Éric Zemmour reste plutôt stable entre 6,5 et 7% ça montre qu'il y a un bloc droite et droite extrême si on met dedans de manière arbitraire Laurent Wauquiez qui est entre 5 et 6 Nicolas Dupont-Aignan on a un bloc qui fait 45 à 47% pour moi c'est un des grands enseignements le deuxième c'est que Edouard Philippe reste dans le bloc central on est dans cette guerre des 3 blocs bloc Nupes bloc RN et bloc central le favori même s'il y a deux mouvements très spectaculaires un phénomène d'opinion attale que j'ai rarement constaté ça reste une candidature microcosmique il n'en parle pas et on le teste pour la première fois 19% 19% quand je testais pour la première fois Emmanuel Macron en 2016 il était à 11-12% ça ne se compare pas mais ça a du mérite et puis dans l'enquête du mois d'avril Gérald Darmanin était très faible il était à 11% il passe de 11 à 16 très clairement il a gagné en crédibilité parce que les thématiques insécurité immigration terrorisme sont au coeur des préoccupations des français dernier point c'était aussi voir si Jean-Luc Mélenchon à la dérive dans toutes nos enquêtes il faut faire du sel pour Sud Radio sur la question du Proche-Orient aller le payer si je puis dire électoralement la réponse est oui il perd 3 à 5 points par rapport à l'enquête c'est beaucoup parce que ça paraît pas quand on compte on n'est pas sur de la popularité on est sur du potentiel électoral donc il ne rassemble que 62% de son socle électoral du 10 avril 2022 mais c'est sa force il reste incontournable à gauche nous avons fait une hypothèse avec le Figaro et Sud Radio où on remplace le candidat Mélenchon par un candidat François Ruffin François Ruffin ne fait que 7 deux fois moins et il est même dépassé par Fabien Roussel le total gauche est encore plus faible qu'à l'élection présidentielle c'est aussi un déenseignement du sondage cette crise absolument inédite et sans fin de la gauche une auditrice me dit mais sauf qu'il ne se présentera pas Mélenchon on le sait ou pas ? je ne l'en sais rien et elle non plus il donne plutôt des signes d'avoir envie d'y aller de quelqu'un qui veut aller à la bataille franchement oui d'un effondrement aussi des écologistes on ne vous parlait pas les chiffres sont 1 et 2 c'est très très bas qui paraît pour le coup c'est un des éléments aussi qui est très perturbant c'est-à-dire l'effondrement total de la gauche oui enfin on y reviendra ce qu'on présentait avant comme des grands partis un peu traditionnels et alors qu'on dit que la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité majeure de nos concitoyens ceux qui sont censés parler dans le micro ceux qui sont censés porter en tout cas le faire sur cette thématique-là se sont totalement effondrés donc ça veut dire qu'ils n'incarnent plus du tout contrairement à ce qui se passait ces dernières années cette thématique qui est une thématique évidemment majeure oui mais ça n'a pas oui Alexandre Balafagne je ne suis pas tellement surpris on constate quand même depuis longtemps que les états-majeurs politiques ont perdu de vue les français donc on gouverne sans les français on gouverne de manière on dit hors sol et surtout en fait on ne se rend pas compte que les paroles ne sont pas suivies des faits on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le président qui parle de la langue française et l'écriture inclusive et puis pchit quoi voilà et il y a bien souvent des annonces qui prennent la forme de montagne et puis des réalités qui sont grotesques dans la durée et chacun peut voir quand même que ça ne va pas dans le bon sens il y a eu un sondage il n'y a pas très longtemps qui n'était pas IFOP mais qui montrait que je crois qu'on a près de 40% de nos compatriotes qui pensent que le déclin est irréversible alors c'est peut-être faux mais il n'empêche que quand ça arrive à ce niveau de conviction ça raconte quelque chose et derrière tout ça il y a une France des colères parce qu'ils ne se sont pas pris en compte pas respectés pas écoutés que l'élite politique n'est pas exemplaire vous parliez tout à l'heure de madame Hidalgo voilà un exemple de plus ça c'était hors antenne c'est hors antenne mais bon il va partir 3 semaines à Tahiti pour inspecter des inspections des JO très bien super mais est-ce que 3 semaines c'est raisonnable alors précisément elle part en vacances et elle en profite pour aller voir les installations mais elle va partir 3 semaines en vacances quand on est mal de Paris c'est quand même avec 5 adjoints donc peut-être qu'elle part en vacances vous n'avez pas été conviés tout ça petit à petit complet à cette absence de vision c'est quoi notre vision commune c'est quoi notre projet de société c'est quoi les résultats des politiques publiques menés et bien on en arrive à une fracturation complète de l'électorat mais surtout avec des reconstitutions de blocs qui sont très importantes on est à près de 40% pour la droite on va dire dure extrême on l'appelle comme on veut 45 même 45 si on rajoute Wauquiez et compagnie ça fait quand même beaucoup et il n'y a aucune surprise pour moi en tant qu'observateur de la République je dis simplement qu'à un moment donné c'est un échec pour la classe politique on va dire classique et Emmanuel Macron qui est arrivé en 2017 tout le monde s'en souvient en disant je ferai tout ce qu'il faut pour qu'en 2022 plus personne ait une raison pour voter pour Marine Le Pen on va dire bravo bien joué visionnaire garçon oui Alexandre Oskiner ce que nous dit ce sondage aussi c'est que tout ce que nous avons voulu faire collectivement contre le Rassemblement National a échoué toute cette stratégie d'anathème accusatoire cette stratégie du mépris opérée par certains je voyais dernièrement dans une émission du service public un acteur Bruno Solo pour ne pas le nommer qui se moquait de Marine Le Pen je crois qu'à chaque fois à chaque fois que les Français voient cela on remet une pièce dans la machine et Marine Le Pen n'a qu'engrange en réalité donc oui ce sondage il est assez désespérant parce qu'on s'aperçoit que celle qui parle le mieux au français c'est Marine Le Pen donc changeons peut-être de stratégie moi j'ai toujours détesté ce mépris pour l'électorat de Marine Le Pen ce mépris intellectuel ce mépris de classe il n'est pas payant manifestement non je partage complètement tout ce qui vient d'être dit aussi bien par Alexandre que par Alexandra c'est vrai que la question du déclin structure le discours des Français l'enquête fédiciale qu'on avait fait avec le JDD avant la grève radioscopie du vote RN on avait trois quarts des Français qui considéraient que le déclin était maintenant acquis et c'est vrai que les Français jugent sur pièce ils attendent de la proximité qu'on comprenne leur préoccupation et c'est un point faible d'Emmanuel Macron et ils attendent ce qui est la promesse du politique qui est changer la vie je parlais tout à l'heure de Gabriel Attal qu'est-ce qui fait que ce jeune ministre complètement inconnu il a commencé vraiment à percer au moment du porte-parole c'était le Covid il devait beaucoup parler soit si crédible et dans le baromètre il voit Féducial pour Match et Sud Radio soit la première personnalité préférée comme ministre derrière Edouard Philippe ce n'est pas le hasard en termes de proximité il a parlé le premier fortement même si d'autres l'ont fait du harcèlement scolaire c'était une... je sais que d'autres personnes en ont parlé c'est Jean-Michel Blanquer qui en a parlé en premier excusez-moi c'est sa première prise de parole sur TF1 comme ministre Jean-Michel Blanquer bien sûr en a parlé c'était une parole forte je me jure deuxièmement il a entre guillemets entre guillemets changé la vie à son niveau interdiction de la baïa absurdité du bac au mois de mars attendez on le remet au mois de juin ce n'est pas des décisions qui m'ont l'air très compliquées enfin les décisions de bon sens et qui parlent aux gens et qui sont des marqueurs les élus locaux sont bien vus parce qu'ils arrivent encore à changer la vie on va continuer on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant Et nous revenons sur le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio beaucoup d'insultes et le Figaro beaucoup d'insultes vous concernant Frédéric à savoir sondage bidon les sondeurs orientent l'opinion mais je ne vois pas l'intérêt c'est à dire si vous dites que Marine Le Pen est très haut puisque les gens vous suspectent encore une fois de manipuler l'opinion au contraire ceux qui ont peur se diront il ne faut surtout pas voter pour elle oui c'est le problème de ce type de critique toujours un peu systématique je rappelle qu'il y a des endroits absolument merveilleux où les sondages n'existent pas ce sont les dictatures les pays autoritaires et je rappelle souvent l'histoire de l'IFOP qui est le premier institut de sondage qui a été créé en 1938 et en 40 une des premières décisions des autorités d'occupation a été de le fermer l'IFOP qui était je crois dans le cinquième dans cette époque près du Panthéon mais ça donne une indication encore une fois on le rappelle vous donnez une Marine Le Pen très haut je dis que c'est un rapport de force je dis que les sondages de 2015 donnaient Alain Juppé vainqueur mais il y avait la primaire les sondages de 86-87 donnaient François Mitterrand systématiquement gagnant c'est ce qui s'est passé il n'y a pas de règle mais je le répète s'il y a un message à faire passer on n'est pas sur une logique prédictive de ce qui va se passer dans 40 mois mais un état du rapport de force je donnais l'exemple de la chute de Jean-Luc Mélenchon elle est corroborée par tout ce qu'on a vu dans l'actualité de ces derniers temps où sur toute une série de sujets les prises de parole des dirigeants LFI ont été en décalage avec le centre de gravité idéologique du peuple de gauche sur la baïa sur la police du sur le racisme systémique et là sur le Proche-Orient en tout cas ce qui est intéressant ce sera de 40 mois par rapport au présidentiel c'est loin mais par contre les élections européennes c'est dans 8 mois 7 mois maintenant et là pour le coup on a une tendance qui devrait sans doute pas s'inverser ça peut bouger bien sûr ça peut bouger mais le sujet c'est que pardonnez moi je t'ai un instant le sujet c'est que ce n'est pas qu'en France c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même une montée en pression y compris en Allemagne avec l'AFD qui arrive à des niveaux de score qui sont extrêmement importants et donc ça préfigure une composition de parlement européen qui sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui Florence Berthoud oui je ne dis pas ça uniquement parce que je suis horizon mais quand même enfin je veux dire on parle de Attal je trouve d'ailleurs que c'est un très très bon ministre mais qui n'est pas il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait négligeable me semble-t-il c'est quand même les 25% 26 même d'Edouard Philippe avec toutes les précautions que vous avez très très bien indiquées mais il faut y voir aussi là peut-être une reconnaissance du fait qu'on a un leader politique qui n'est jamais dans l'anathème ce qui est quand même qui n'est jamais dans l'anathème et qui est proche du terrain c'est pas pour rien que c'est un élu local alors au moins il y a ces deux choses-là à mettre à son crédit et le fait que je crois qu'il dit avec humilité il parle me semble-t-il à bon escient après on est d'accord ou pas d'accord mais il parle quand il a des choses à dire et il n'intervient pas sur tous les sujets il y a des sujets où il ose dire ce qui est très rare en politique ben non j'ai pas de position à arrêter parce que parce que voilà parce que j'écoute encore parce que et ça ne fait pas partie du calcul il est profondément comme ça c'est peut-être c'est peut-être pour ça aussi qu'il est haut c'est-à-dire qu'il est assez invisible malgré tout par rapport à d'autres vous pouvez pas dire ça il a parlé quand même cette année non non mais il a parlé enfin il a parlé après sur l'immigration sur l'école on peut entendre ou ne pas entendre mais il a parlé sur l'immigration il a parlé sur l'école et je pense que un des grands enjeux des grands rendez-vous du grand rendez-vous présidentiel ça sera aussi la capacité à incarner bien sûr ce que je dis là n'est pas très original la capacité à incarner à avoir des lignes forces et à s'engager à les mettre à les mettre en application voilà je pense que les français mais ils risquent pas de se prendre en boomerang les 80 km heure et les gilets jaunes les français les français vous voyez ils en ont assez des élus qui promettent le grand soir je le crois profondément je pense pas que on est élus aujourd'hui en promettant le grand soir ça c'était peut-être avant-hier le maire de Cannes vous ne l'avez pas testé David Lissner on ne l'a pas testé on pourrait le tester on avait testé au mois d'avril François Bayrou qu'on n'a pas testé de nouveau alors le maire de Cannes David Lissner vous savez qu'il est testé en popularité dans le baromètre il faut faire du ciel pour match et sud radio ce qui me frappe c'est qu'il a un socle de popularité qui n'est pas nul loin de là mais beaucoup de français ne le connaissent pas il y a quand même un décalage entre le microcos médiatique Twitter n'est pas la France Twitter n'est pas la France mais c'est vrai qu'il est visible lui aussi c'est un élu qui transforme sa ville à l'instar de son voisin Christian Estrosi à Nice mais également l'AMF c'est aussi un poids mais pour l'instant il reste assez peu connu des français non pas il est connu mais en termes d'actes lourds en termes de moments qui pourraient asseoir une crédibilité présidentielle il est bien sûr tout à fait légitime à être testé pourquoi ne pas tester François Asselineau nous demandent certains de nos auditeurs on vous croira le jour où vous testerez François Asselineau nous avons testé à de très nombreuses reprises là on est reparti quand même de l'offre de 2022 sans tester Valérie Pécresse Anne Hidalgo ou bien sûr Emmanuel Macron Asselineau n'a pas pu être candidat en 2022 si je puis me permettre très bien vous répondez à nos auditeurs on va parler de ce qui s'est passé ce matin cette femme entièrement voilée c'est aussi une question qu'on peut se poser c'est-à-dire de savoir comment aujourd'hui en France dans nos rues on peut avoir des femmes entièrement voilées c'est le cas dans certains quartiers de Paris c'est-à-dire entièrement en noir avec un voile qui leur cache le visage c'est interdit dans l'espace public et pourtant il y en a donc cette femme était entièrement voilée elle était dans le métro elle a fait l'apologie du terrorisme elle a été visiblement grièvement blessée on assiste à une montée des actes antisémites elle a été neutralisée oui elle a été neutralisée on va voir si elle a été grièvement blessée visiblement là elle a été touchée au ventre donc c'est ce que nous dit l'AFP l'AFP on pourrait aussi en reparler mais c'est un autre sujet montée des actes actes antisémites avec des étoiles des étoiles de David à poser sur des immeubles c'est invraisemblable invraisemblable Alexandra je suis assez étonnée qu'on découvre cela je vous rappelle quand même que c'est en France qu'on a tué des enfants dans des écoles on est rentré dans des écoles et on a tué des enfants et ça n'a pas provoqué une indignation absolue moi je me souviens des manifestations où il y avait beaucoup 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 de juifs qui manifestaient il faut le dire et que ça n'est pas une tragédie qui a emporté l'adhésion de toute l'opinion française il faut le dire il faut le dire donc on découvre quelque chose mais Ilan Alimi est-ce qu'on doit faire on doit égrener les noms de tous ceux qui sont morts en France parce que juifs on a laissé en fait ce glissement sémantique qui est on peut dire du mal d'Israël je le dis toujours les Israéliens sont les premiers à critiquer Israël mais on voit bien que ceux Le gouvernement israélien vous voulez dire Oui le gouvernement pardon Vous avez raison de le préciser ce n'est pas une nuance de taille Oui oui ce n'est pas un détail vous avez raison donc les Israéliens eux-mêmes critiquent très fortement leur gouvernement et c'est une démocratie extrêmement puissante dans cette région du monde et la seule mais on voit bien que ceux qui détestent les juifs et qui ne peuvent plus le dire ouvertement s'en prennent à Israël alors il y a toujours deux angles d'attaque je l'ai vécu ici moi avec Pascal Bataille c'est vous êtes juive c'est donc pour ça que vous défendez Israël vous êtes juive c'est donc pour ça que vous dénoncez l'antisémitisme dans les universités c'est le nouvel antisémitisme c'est l'antisionisme c'est une façon de dire sa haine des juifs et c'est intolérable mais je suis désolée ça fait des années qu'on le tolère ça fait des années qu'on tolère l'intolérable et qu'on laisse filer alors ça vous parliez tout à l'heure Valérie de l'AFP mais la façon biaisée de l'AFP qui n'ose pas prononcer ce terme terrorisme islamiste la complaisance d'une certaine gauche pour les pour ces et d'une certaine intelligentsia absolument et d'une certaine intelligentsia parce que voilà moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit il y a un antisémisme rampant qui ne date pas d'aujourd'hui ce qu'on appelle je le redis souvent mais l'antisémitisme de voisinage l'antisémitisme de voisinage je ne sais pas s'il y a un antisémitisme qui est pire que l'autre l'antisémitisme c'est une hydre affreuse et cet antisémitisme de voisinage évidemment il explose quand tout d'un coup les vannes sont ouvertes on a vu dans les années 40 où il était rampant depuis des années des années des années puis tout d'un coup hop ça explose et aujourd'hui et aujourd'hui enfin c'est pas qu'aujourd'hui d'ailleurs ces dernières années c'est tout à fait vrai ce que dit Alexandra c'est-à-dire que l'antisionisme est prétexte à faire de l'antisémitisme voilà et et ça prend aussi il faut le dire les habits de l'islamo-gauchisme etc etc donc c'est très dangereux il faut dire que là j'attends aussi de monsieur le ministre de l'éducation nationale qu'il y ait des actes forts dans l'éducation nationale parce que on ne peut plus tolérer de ne pas pouvoir par exemple enseigner la Shoah de mettre en doute la parole des professeurs quand ils se contentent d'ailleurs ils se contentent simplement de lire des parties de notre histoire de dire l'histoire tout simplement voilà et donc ça démarre aussi par là vous avez dit tout à l'heure sur les femmes qui sont voilées sur les femmes voilées moi je fais partie de ces élus qui considèrent que la loi et je l'assume est très nettement insuffisante vous avez une femme voilée qui rentre dans une mairie je ne parle pas de mais qui rentre dans une voirie dans une mairie chère Alexandra par exemple parce que maintenant il y a le truc où on est on a un voile on s'habille en noir on a le visage qui est pour partie découvert et puis on met un masque ça c'est le bon truc et on met un masque chirurgical vous avez raison de le présenter voilà et on ne dit rien je me suis trouvée confrontée une fois à ce problème là qui plus est pour des cours qui étaient donnés en français je trouvais que c'était pas totalement si vous voulez hors de propos d'exiger alors et de manière très très sérieuse des fonctionnaires m'ont dit madame la maire vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit les personnes viennent prendre des cours en français vous n'avez pas le droit de leur interdire de venir voiler alors j'ai contourné cette difficulté qui est plus qu'une difficulté en disant écoutez si c'est ça nous arrêterons de donner des cours dans la mairie les cours c'est indirectement l'école de la république même si c'est pas comme ça que c'était une association et on a limité la case comme ça mais c'est très très compliqué je voudrais que vraiment on comprenne bien que nous manquons aujourd'hui d'outils juridiques nous manquons d'outils juridiques mais il y a aussi imaginez des policiers municipaux qui vont interpeller un groupe de femmes qui sont voilées quelle est la base de l'outil juridique qui va leur permettre d'appréhender un groupe de femmes voilées on va y revenir dans un instant avec vous sur Sud Radio il est 11h45 à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert avec vous sur Sud Radio nous revenons sur cette montée de l'antisémitisme un peu partout dans le monde et en France en particulier il y a eu les images du Daguestan absolument terrifiantes on en parlait hors antenne un auditeur me signale que 60 étoiles de David ont été taguées cette nuit dans Paris dans le 14ème arrondissement dans le 14ème arrondissement c'est Frédéric vous voulez intervenir ? c'était par rapport à ce qu'avait dit Alexandra sur le combat contre l'antisémitisme est-ce que c'est le combat des Français de confession juive ou est-ce que c'est l'ensemble des Français on a quand même des éléments vous voyez une enquête c'est jamais en fait parfait c'est pas la réalité c'est une perception du réel mais ça permet de donner un point d'objectiver la France c'est pas les réseaux sociaux c'est pas Twitter c'est pas des conversations dans les bistrots si je puis dire et quand on interrogeait pour le think tank AGC en 2021 est-ce que l'antisémitisme c'est avant tout la lutte l'affaire des Français de confession juive ou l'ensemble des Français il y a quand même 80% des Français qui disaient c'est un combat républicain de l'ensemble des Français non mais c'est pour très bien mais vous parliez des manifestations j'ai bien compris non mais ce que je dis c'est que par exemple au moment de la mort de l'assassinat d'Ilan Anemi quand certains dénonçaient l'antisémitisme des banlieues ont poussé des grands cris et je rappelle que la justice au début n'avait pas retenu la qualification qui était quand même de mon point de vue absolument antisémite qui quand même était irrigué par tous les vieux poncifs de l'antisémitisme de France c'est-à-dire la richesse et le fait d'être unis en termes communautaires on sent très bien mais vraiment moi je pense profondément que nous n'avons pas en France voulu identifier cet antisémitisme nous n'avons pas voulu l'identifier nous n'avons pas voulu l'affronter sur le plan idéologique et c'est ce que nous payons aujourd'hui parce que beaucoup de juifs du monde entier ont grandi avec plus jamais ça mais plus jamais ça c'est aujourd'hui parce que ceux à quoi on assiste sont de véritables pogroms en tout cas moi je comprends que les juifs de France aient peur d'abord parce qu'ils ont quand même de la mémoire l'histoire du vieux continent leur a fait payer assez cher les choses et cette peur cet antisémitisme il vient de très loin il vient quasiment depuis 2000 ans on a un vrai sujet par rapport à ça et il s'est rajouté une couche d'antisémitisme avec l'immigration musulmane il faut le dire là aussi de manière très claire alors c'était beaucoup moins clivé que ça ne l'est devenu avec le temps et c'est très pratique effectivement de faire de l'antisionisme pour effectivement déguiser son antisémitisme mais je crois que le mal est extrêmement profond il faudra qu'un jour on regarde la réalité en face quand vous voyez que par rapport à ce qui s'est passé avec le Hamas en Israël et mon ami comme mot de pogrom sur ce qui s'est passé en tout cas les actes d'atrocité absolument aberrants qui ont été relayés sur plein de réseaux sociaux etc. qu'on voyez qu'il y a extrêmement peu de représentants de la communauté musulmane de figures de l'islam en France qui ont pris position on les compte sur les doigts d'une main il y a eu un silence une omerta personne ne dénonce je ne parle pas des pays arabes dont on a bien vu effectivement qu'ils étaient tous alignés derrière le Hamas ou à peu près non à peu près quand même pardon c'est quand même extrêmement clair sur l'intention mais je veux dire c'est que tout ça est chez nous il y a très peu de pays qui ont pris position autrement que courageuse ministre des affaires étrangères des Émirats arabes unis ce que je veux dire c'est que ce mal il est extrêmement profond qu'il n'y a pas une ambiguïté mais il y a plutôt quelque chose de l'intérieur maintenant qui est chez nous et je crois que si on n'en prend pas la mesure on se trompe et je crois qu'il faut aller au-delà de ce qu'on dit aujourd'hui par rapport à Israël quand les Américains disent soutien inconditionnel mais ils le disent pourquoi ? parce que Israël fait partie de l'Occident qu'on le veuille ou non c'est comme si on parlait d'un pays d'Europe l'essentiel des Israéliens viennent comme ceux qui ont fondé Israël viennent d'Europe et d'Europe du Nord après ils ont été rejoints par les Juifs d'Afrique du Nord parce que la diaspora a fini par survivre mais c'est sur les nôtres donc aujourd'hui quand on défend Israël alors d'accord on peut dire Netanyahou et compagnie il y a quelques fous là-dedans et quelques types qui effectivement ont commis des erreurs gravissimes mais ce n'est pas une raison quoi qu'il arrive en dernier ressort ce sont les nôtres nous sommes tous liés par ces destins communs ce sont nos histoires il faut en avoir une conscience extrême et aiguë et à un moment donné se dire que de l'intérieur de tolérer cette espèce de voilà de fascisme de nazisme de comportement aberrant qui appartient au passé et qu'on avait effectivement relégué en ne disant plus jamais ça c'est intolérable il faut le nommer qui est celui du financement qui est quand même celui du financement des mosquées en France parce que tant qu'on ne va pas s'attaquer à ce système-là qui est quand même assez tabou même s'il y a eu des améliorations sur la transparence des financements je ne vois pas des on va dire des imams se mettre à critiquer ouvertement ce qui se passe au Moyen-Orient alors que les financements viennent d'ailleurs vous critiquez les financements vont être vont se tarir la deuxième chose que je voudrais dire c'est que sur le traumatisme des de la communauté juive il est d'autant plus grand il y a évidemment l'ignominie de ce qui se passe en Israël mais il y a le fait que à celui de craindre la montée de l'antisémitisme en France vous avez le fait que maintenant on a le sentiment que Israël qui était quand même l'endroit où aussi on disait on va faire notre alia on y va parce que c'est quand même là on sera protégé et bien on a le sentiment que là-bas on sera encore moins protégé derrière chose qui est une question Valérie comment on explique que depuis le 7 octobre il y a deux fois plus d'actes antisémites en France qu'il y en a eu pendant toute la durée alors oui le conflit d'accord enfin le conflit pendant toute l'année dernière les français les français dans nos enquêtes sont très claires et moi je suis frappé d'une sorte de prise de conscience d'opinion publique française quand on demande dans une enquête il faut obligé d'aider il y a 15 jours qu'est-ce qui explique la montée d'antisémitisme en France en 1 c'est plus les idées d'extrême droite celle d'extrême gauche c'est la haine et le rejet d'Israël les français font complètement le lien et ce qui me frappe la prise de conscience du danger de l'antisémitisme c'est aussi une sorte de mimétisme c'est-à-dire que ce qui s'est passé le 7 octobre dans le territoire israélien a réactivé le 13 novembre c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour la rave party dans le désert près de Gaza c'est une sorte de bataclan à ciel ouvert et notre indicateur avec Sud Radio de menaces terroristes est reparti à la housse comme jamais donc il y a quand même je trouve j'essaie d'être de positiver il y a une prise de conscience très forte d'opinion publique française sur le danger d'antisémitisme ne serait-ce que le danger d'une importation quand on demande aux français et c'était très fort dans l'enquête IFOP-CRIF est-ce que des événements comme le 7 octobre peuvent se produire aujourd'hui en France 72% disent oui évidemment mais pour Alexandre dernier mot oui de ce que disait Florence tout à l'heure la hausse des actes antisémites en France elle s'explique aussi par le fait qu'il y a toujours ce procès de double allégeance des juifs du monde c'est-à-dire on est juif donc on est israélien et pour ce que disait Alexandre tout à l'heure je crois qu'Israël se bat aussi pour nous c'est-à-dire qu'ils se battent contre la barbarie islamiste qui nous menace également parce que je rappelle qu'en Israël ils ont eu à affronter toutes sortes de terrorismes et qui sont venus s'exporter chez nous en Europe et je regrette juste pour conclure que là aussi la communauté musulmane qui ne condamne pas le Hamas ne condamne pas davantage les actes antisémites dans son ensemble il y a les grandes voix on les entend pas les grandes voix on les entend pas la communauté est un peu gênante oui le bon communauté est un peu gênante parce qu'il y a une diversité parce qu'on n'entend pas les grandes figures de l'islam ne sont extrêmement silencieuses dans nos enquêtes parmi les français on va être interrogés il y a des gens bien sûr de confession musulmane qui condamnent mais les figures sont silencieuses 13h-14h le président du consistoire israélite de France sera avec Jean-Marie Bordry merci à vous à demain